yo minna j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne swing in japan lover moi c'est constance et je vais vous montrer ce que j'ai cousu au mois de septembre alors il n'y a pas beaucoup de projets car le mois de septembre a été pour ma part très chargé tous les week-ends étaient pris pas mal de soirs de la semaine aussi du coup ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour coudre d'autant plus que j'ai commencé la chaîne youtube aussi donc entre le fait de filmer des vidéos montées etc habitué logiciel c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps dédié à la couture malgré tout j'ai pu faire trois projets que je vais vous présenter alors le premier projet c'est un sac le note bague donc si vous avez vu ma vidéo présentation de la chaîne je mentionnais le fait que j'ai mis la mode futuriste et j'assimile cette mode au tissu néoprène donc j'ai voulu travailler le tissu néoprène ce mois ci et en même temps faire une forme japonaise donc j'ai fait un note bague donc le patron est un patron gratuit que j'ai eu sur le site all people killed je vous mettrai le lien dans la barre d'infos c'est un patron en anglais sachant qu'il y avait aussi pas mal de patrons sur le site et si disponible pour faire ce genre de sac en avant qui avait l'air pas mal il y avait trois tailles différentes de sac mais bon j'ai préféré ne pas trop investir pour pour ça et rester sur ce patron gratuit et je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien d'un tuto youtube pour faire vous même le patron et après elle montre comment elle le coûte a posteriori avec le tissu néoprène je pense que le patron du tuto youtube aurait été mieux à cause des des ans en fait à ce niveau là et si ça arrive à pic on va dire alors que le patron du tuto youtube vous avez vraiment une plateforme enfin une forme droite du coup ça va être plus facile je pense de coudre ce genre de tissu épais avec ce patron là bon tant pis il est fait il est là on va très bien donc j'avais besoin d'un sac pour transporter ma gamelle au boulot le midi donc voilà j'ai voulu faire une forme japonaise le note bague alors le tissu il vient de chez mondial tissu c'est donc le tissu néoprène et je l'ai doublé avec un tissu sergé que j'ai eu également un mondial tissu alors désolé pour l'éclairage mais ça y est quand on rend du boulot maintenant il fait assez sombre bon c'est mieux qu'on puisse faire pour le moment j'essaierai dans le meilleur des cas de tourner les vidéos le samedi mais bon ça va être un petit peu compliqué là j'ai du temps j'en profite mais bon ça qui fait déjà très sombre donc le patron est gratuit il ne faut que 50 cm de tissu pour les deux et donc au niveau de la réalisation l'apprentissage du néoprène assez compliqué pour ma part donc c'est très extensible comme tissu est très épais et moelleux alors je sais un pied de biche classique ma mère m'a dit que peut-être qu'avec un pied en téflon ça aurait été plus simple et du coup c'est vrai que je me suis galéré à certains endroits surtout pour faire les surpiqûres ici oui on voit bien vous voyez que le tissu en fait à un moment il s'est fait entraîner et il s'est tout ratatiné ça c'est pas très beau mais bon ça se voit pas beaucoup le reste ça va à peu près donc on va rester comme ça mais on va dire que c'est pas les fonctions les plus propres du monde loin de là après il est très pratique ça me permet de transporter ma gamelle la gourde et le téléphone c'est ce qui me valait donc ce patron ici du 50 cm de tissu je vous mets une petite icône un petit logo dans le coin quand il y a besoin de moins d'un mètre de tissu si jamais vous avez des chutes vous savez pas trop quoi faire au moins si vous regardez mes vidéos et que vous voyez ce petit logo là je mets tout du long de la présentation du modèle au moins vous saurez que le modèle soit un vêtement ou un accessoire nécessite moins d'un mètre de tissu je vous laisse avec la vidéo du sac présenté 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501